Musique Le sambo est un sport de combat mixte originaire de Russie qui se compose de trois styles. Le sambo sportif qui est un mélange de judo et de lutte, le sambo combat qui est du sambo sportif avec un travail de frappe et de percussion et enfin le sambo défense qui est un système de self-défense. Un combattant rouge, un combattant bleu s'affronte sur une surface de 8 mètres pendant 5 minutes. Intéressons-nous de plus près au sambo sportif. Trois possibilités majeures sont à la disposition du combattant pour marquer des points et remporter son combat. Les projections, les immobilisations et les soumissions. Le combattant déséquilibre son adversaire pour le faire chuter sur le tapis. Mais attention, l'attaquant doit être debout au début de la projection. La projection sur le dos est celle qui permet de scorer le plus. 4 points si l'attaquant est au sol et une victoire totale avant la fin du chrono si l'attaquant reste debout. Les combattants se démènent donc pour ne pas tomber sur le dos. Toute la difficulté est de garder sa lucidité dans une situation désavantageuse. Une projection sur le côté rapporte 2 points si l'attaquant est au sol et 4 points s'il réussit à rester debout. Dernier cas de figure. Les projections qu'on rencontre le plus souvent en compétition. Quand l'adversaire est projeté sur la poitrine, les fesses ou l'épaule, l'attaquant marque 1 point s'il est au sol et 2 points s'il est encore debout. Le combat s'arrête dès qu'il y a 8 points de différence entre les deux combattants. Deuxième possibilité. Les immobilisations. L'attaquant oblige son adversaire à s'allonger dos au tapis et se presse contre lui, torse contre torse. L'immobilisation doit au moins durer 10 secondes pour marquer des points. Plus le temps d'immobilisation est long, plus cela rapporte 2 points avec une limite maximum de 4 points durant le combat. La technique ultime pour vaincre son adversaire est la soumission. Elle permet de gagner avant la fin du temps réglementaire de 5 minutes. Les bras ou les jambes de l'adversaire sont bloqués. Occasionnant ainsi soit une hyperextension articulaire, soit une compression musculaire. Si l'adversaire ne peut plus supporter la douleur, il signale avec sa main qu'il abandonne. Cela donne automatiquement la victoire à l'attaquant et c'est donc l'arrêt du combat. Le sambo est un sport complet et technique combinant force, agilité et endurance. J'espère que ces éléments vous aideront à mieux comprendre le sambo sportif. Une discipline spectaculaire et croisons les doigts. Bientôt un sport olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...